Maintenant la main va nous sembler, sembler pour la bonne nouvelle. La chapelle de Mont-de-Gapeau a été construite en 1978. Son histoire est particulière. Oui, c'est Mme Pio qui m'a toujours expliqué qu'ici c'était le terrain de son grand-père. Mais comme il y avait un terrain pour l'église, à côté de chez moi, c'est ce que ça s'appelle, alors c'est pourquoi il n'y avait pas de route. Alors c'est pourquoi on a fait un échange, on a donné la chapelle ici, on a mis l'église ici et puis on a pris le terrain en bas. Elle a été bâtie sur les directives du Père Claude Proulx. Pour pouvoir réaliser la construction, c'est que j'ai été avec Père Claude au foyer de charité. C'est là qu'il m'a emmené voir la chapelle. Et c'est de là qu'on est remonté ici et puis on a remoncé ici. D'accord, donc c'est une construction qui était une mise en forme qui était déjà prévue par le prétendant. Oui, par le prétendant. Donc vous saviez des... Je ne savais pas, il m'a fait la surprise. Réalisé en coup de main, M. Croné, Masson et bien d'autres bienfaiteurs y ont contribué pour une grande part. J'ai réalisé tout. Donc c'est-à-dire ? Depuis la fondation jusqu'à la charbonne. D'accord. Et c'est un travail qui vous a pris à peu près combien de temps ? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et pour pouvoir préparer cette fondation, est-ce que c'était assez facile ? Racoutez-moi vous. Ce n'était pas facile, on n'avait pas d'outil pour ça. Maintenant, il y a tout, mais on faisait tout à la main. Et pour pouvoir vraiment faire la fondation, le terrain était-il déjà plat à l'origine ? Non. C'était un terrain qui était pentu, très pentu, très peu pentu. Oui. Très pentu. On a travaillé et on l'a aplati. D'accord. Tous les bois qui sont là, ça a été porté par M. Larougeoui. Qui est décédé maintenant ? Oui, qui est décédé maintenant. Ça a été, c'est venu ici, pendant qu'à venir, c'était brut. Et puis c'est moi avec M. Auguste Gustal qui a travaillé le bois. Je suis Élise Blondel-Larougeoui, la femme de Robert-Larougeoui, qui lui a été, enfin c'est lui qui a offert le bois. C'est-à-dire qu'on avait une propriété, la propriété avait des gros arbres. Donc on a offert les arbres et puis ils ont coupé, ils ont taillé, ils se sont débrouillés. J'ai aidé à soulever les bois avec eux, avec les gars. Et puis après, il y avait, parce que je suis plutôt marceau-carreleur, et j'ai fait le carrelage avec une équipe assez lancée. Pour financer la construction de l'édifice, il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Il m'a fait des petites maquettes. Et puis il a vu une Mme Bilon, Mme Auguste, Gustal, pour vendre les petites maquettes à 100 francs. Et puis c'est à ce moment-là, ils ont remasqué de l'argent et puis ils allaient prendre les courses en crédit chez M. M. Vitalis et puis à Pointe-Pierre. Les enfants du quartier ont eux aussi pris part aux travaux. Ils remplissaient alors leur rôle de manœuvre. C'est eux qui ont réplatit le placement. Et c'est eux qui ont fouillé tous les trous pour pouvoir poser les poteaux. D'accord, mais les enfants étaient quand même à pied d'oeuvre aussi. Oui, à pied d'oeuvre. Tous les méocodis étaient ici. D'accord, donc au lieu d'aller au catéchisme, ils travaillaient sur leur chapelle. Non, après le catéchisme. Ils venaient travailler ici avec Péoclote. Les femmes du quartier ont elles aussi participé à leur façon. La participation a été d'aider les enfants de catéchisme. Parce qu'il y a eu le catéchisme et puis après il fallait faire à manger pour les enfants. Les enfants, parce qu'ils voulaient, son but c'était de faire travailler les enfants tout en les évangélisant. C'était son but, c'était sa motivation. Alors au lieu que les enfants aillent jusqu'au bout à pied parce que les moyens de locomotion n'étaient pas faciles, au lieu que les enfants aillent au bout, il a profité, il a dit non, tout va se faire à la chapelle sur leur quartier. Pour les paroissiens qui ont connu le père Pourou et son chien Zizi, ce prêtre a marqué leur mémoire. Pour nous, c'était un prêtre qui était, je disais que mon mari c'était son frère. C'était un prêtre du peuple ? Oui, peuple du peuple. Il descendait chez moi, dès qu'il arrivait, il nous trouvait à manger avec mes enfants. Il passait dans tout le monde, par les enfants, pour moi je sens avec les enfants. Il entrait chez moi, si nous sommes balassés, il ouvrait un frigideur, si tu veux, il y a un jus, il leur prend des broses de verre sur la table. Il était vraiment, il marchait pour nous, c'était un frère. Il était charmant, il était vraiment accueillant. Et on avait envie de l'aider, parce qu'il avait une façon d'être, où il interpellait et on ne pouvait pas lui dire non. Dès qu'il avait demandé quelque chose, c'était avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Alléluia